Musique Comme il y a la fête de la musique, la fête des mères, la fête des grands-mères, t'as la fête du skateboard et ça a été désigné comme étant le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique en même temps. On en profite, c'est libre d'accès, on est sur un magnifique lieu, à côté de la tour Eiffel, juste à côté. On est parti de la gaieté lyrique, et pour célébrer Skateboarding Day, la fête de la musique, on s'est donné tous rendez-vous là-bas, pour venir dans mon spot préféré, là où j'ai passé 10 ans de ma vie, au Dôme. J'étais plus jeune, ça se voit pas, mais bon, je suis âgé maintenant, et donc on a roulé et je me suis éclaté, voilà, c'est tout le bras là, mais ça va, je suis vivant, je bois du jus d'ortie. Ça fait 1000 ans que je suis là-dedans, donc ouais, bah ouais, ça a toujours fait plaisir justement, il y a de plus en plus de jeunes, et ce qui est bien, c'est que les vieux, ils sont restés. Ça forme l'esprit, je trouve, le skate. En tout cas, moi, c'est la meilleure éducation que j'ai eue, mais justement, me frotter aux autres, me prendre des raclées comme ça, et tu vas te dire, ouais, il faut se relever, voilà, c'est une belle école de la vie. C'est un absolutely beautiful ride, yeah, it's very different from riding in the West Coast, so. What is the most difficult in Paris? Medieval cobblestone streets. Yeah, they'll kind of kill you. To see how skateboarding has grown in such a worldwide community, I think that's most important. J'ai déboulé ici en 95, et depuis, j'arrête pas. Depuis 89, en fait, je fais que ça, je fais que du skate. Il y a 7 skates, un pour chaque jour de la semaine, et je fais du skate tous les jours. Et là, sur le bras, ici, c'est-à-dire qu'il y a 7 day week-end. C'est-à-dire que je suis en week-end tous les jours, et je fais du skate tous les jours. Je sais pas, c'est la liberté avant tout, quoi qu'il arrive. Et puis, je sais pas, quand j'étais gamin, tu sais, quand t'as un souci avec ta meuf ou avec tes parents, tu prends ta planche, et t'as plus de souci, tu penses plus, tu fais du skate, tu penses à tes figures, et c'est tout, quoi. Et un autre avantage du skate, c'est que tu prends ta planche, tu vas dans un pays que tu connais pas, t'es sûr, tu te fais des potes. C'est une petite amie, ouais, pas loin. Ouais, ouais, on va dire ça, ouais. Ma planche, elle va pas me dire, ouais, tu rentres à la maison, tu fais ceci, tu fais cela. C'est moi qui décide de la sortir de la maison, et c'est moi qui décide de rentrer quand j'ai envie de rentrer. C'est pas comme un club de foot, où on doit aller mercredi, etc. On fait comme on le sent, et c'est pas, genre, l'esprit compétitif, vraiment, où tu dois faire ça, machin, c'est chacun qui fait ce qu'il veut, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada